Musique 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 et à vos questions, parce que moi, je suis seulement l'intermédiaire entre vous et l'invité. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, pour ne pas aller trop trop loin, pour ne pas parler beaucoup, parce que comme les Kidoa disent, nous allons voir notre invité qui est parmi nous, à notre plateau, qu'il est avec nous, je crois, la fois passée, vous l'avez vu, on a fait une émission avec lui, il nous a parlé de sa carrière, de son parcours, tant qu'enfant de Dieu, et il nous a dit, il n'accepte pas qu'on l'appelle le pasteur, il préfère qu'on l'appelle frère. Alors, je ne sais pas pourquoi frère, il est pasteur, il a dit qu'il est pasteur de l'église El Betel de Jeteboï, ici en Suède, il est parmi nous, notre invité à qui, directement, nous lui disons bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va bien? Bien, grâce. Nous sommes encore devant vous, aujourd'hui, cet après-midi, la fois passée, nous allons parler, M.P., de votre vie spirituelle, de votre parcours spirituel. Il y a des gens qui ont suivi cette émission, c'est d'entrer avec toi, il y a des gens qui nous ont écrit, merci beaucoup qu'ils ont accepté cette émission, ils ont vraiment aimé cette émission. Merci. Alors, je lui ai accorté avec nous, les gens m'ont dit, les gens m'ont posé cette question, ils m'ont dit, quand, les jours où Thierry me dira le pasteur, pose-lui cette question, qui nous répondent cette question, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui s'embrouillent, il y a beaucoup d'hommes dédiés qui viennent, qui disent certaines choses à propos de cette question. Moi, je me suis dit, ok, j'ai cherché l'homme dédié, il nous explique, il nous parle. Avant d'aller à notre question, je voulais que l'homme dédié pose une petite question, est-ce que le prêtre Gabi, disons, le prêtre Gabi, il a sa famille l'homme dédié. Merci beaucoup pour la parole. La première fois que vous m'avez invité sur le plan de Tibi, je m'étais présenté, m'interdisant, en disant, non, c'est mieux que vous m'interdisiez le faire, mais aujourd'hui, je vais vous permettre de vous m'interdiser. Merci beaucoup. Pasteur Gabi, merci beaucoup. Parce que je suis, Dieu, m'emplacé dans l'église de l'Église de Côte-en-Port. Je dis, gloire à Dieu, merci au Seigneur. Pour répondre à votre question, oui. J'ai une famille biologique et je suis une famille célèbre. Voilà, une famille biologique, vous êtes nombreux, combien, votre papa, votre mari, on est nombreux, combien, et tu le quantien? Nous étions nombreux des 8. Nous étions au nombre de 8 personnes, 4 garçons et 4 filles, malheureusement, un des nuits déjà mortes. Et moi, je suis le cadet, je suis le dernier de la famille. Le dernier de la famille, c'est quoi qu'a construit la situation. Dans votre famille, vos grands-sœurs, vos grands-frais, il y a aussi de passer dans votre famille? Je dirais non. Je suis le seul qui a fait grâce pour me faire sortir dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne. Parce que je dis, mon père et ma mère, nous étions au nombre de 8. Mais mon père, lui-même, avait beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de demi-frères et de demi-sœurs. Beaucoup, beaucoup vraiment. Mais comme vous m'avez posé la question, papa et maman, pourquoi j'ai répondu? Nous sommes, nous étions au nombre de 8 et nous sommes au nombre de 7. Dire dans notre famille, il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, je dirais non. Je suis le seul qui a fait grâce pour être ministre. Mais répondre qu'il y a des enfants de Dieu dans la famille, oui. Il y a celles qui prient, à qui aussi nous partageons la même foi et dans les mêmes églises aussi. Et il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres églises, mais qui nous partageons la même foi doctrinale dans les églises de réveil. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Là, nous sommes contents. Et je voulais savoir, pasteur Gabi, comme qui a accepté, nous a permis de vous appeler encore pasteur Gabi, je voulais savoir, dans votre parcours ministériel, dans votre parcours de temps qui n'a pas de diète, est-ce qu'il y a quelque chose qui regrette d'avoir emballé cette chemin? Il te dit parfois, je ne pouvais pas ça, je ne pouvais pas dans ma vie, je ne pouvais pas aller dans cette chemin chrétienne, d'être pasteur ou un prêt à Christ. Il y a quelque chose que tu regrettes. Dire regret, quand j'étais enfant, quand j'ai dit enfant, dans le chemin de la vie chrétienne, j'avais des choses à venir. J'ai regretté beaucoup. Et maintenant que je suis grand, dans ce chemin, j'ai grandi, j'ai dit que je ne regrette pas. Vraiment, c'est un bon chemin. Je rends gloire à Dieu, je remercie Dieu de pouvoir m'appeler dans ce chemin et je ne regrette pas. Tous les coups que je peux rencontrer, comme je vous ai répondu dans la première émission, que pour moi, ce ne sont que des expériences, ce ne sont que des formations, dont je ne regrette pas. Plus, je donne gloire à Dieu et je dis, ce que je peux regretter, c'est que dans ma vie chrétienne, comme si Dieu m'appelait en paix en retard, s'il pouvait m'appeler à l'âge de trois ans, quatre ans, c'est ça que je regrette. Pensez-vous qu'il n'y a pas pris peut-être trois ans, parce qu'il y a trois ans, tu ne connais rien? Parce qu'il y a des choses que je connais, il y a des erreurs que je connais sans connaître Dieu. Mais là, de trois ans, tu ne connais rien alors? Oui, c'est une façon de répondre à votre question. C'est-à-dire, si Dieu m'appelait, c'est révélé à moi à l'âge de 12 ans, 13 ans, des choses que j'ai commis dans mon adolescence de puberté. Voilà, l'âge de 9 ans, 18 ans, des choses que j'ai commis là, je ne pouvais pas les commettre. Voilà, c'est ça mon regret seulement. Cette vie-là, avant que je rencontrais Jésus, c'est cette vie-là que je regrette. Maintenant que je suis avec le Seigneur, tous les coups que j'ai rencontrés, que je rencontrerai pour moi, c'est indien. Bon, Pasteur, tu peux, ce n'est pas une fois, tu es tant humain. Oui. Tu as connaissance de beaucoup de personnes, des collègues de travail, des états, des écoles, dans des universités. Même dans ce chemin chrétien, vous avez rencontré beaucoup de gens. Il y a peut-être, même un chrétien, il y a peut-être des chrétiens qui t'ont blessé. Beaucoup. Vers les royaumes des cieux. Dans ce chemin avec la grèce, le monde du Cap Rouge, il y a les hauts et les bas. C'est pourquoi je l'ai oublié. Dans les dénices, il y a des frères, il y a des soeurs qui m'ont blessé. Dans la famille, dans le travail, dans mon entourage. Et voir même, même dans mon foyer, ma femme propre, mes enfants. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de nouvel. Christ dit, même celui qui dort dans ton sein, il peut te trahir. C'est pourquoi je l'ai oublié. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. C'est parce que ce n'est pas facile. Oui, oui. Ce n'est pas facile. Mais là, quels sont les avantages de ce chemin chrétien? Les avantages, c'est la liberté quand on a la parole de Dieu en vous. Et cette parole, je vous assure, c'est l'amour. Quand on a l'amour, je vous dis, on a la paix, on a la joie, on a tout. C'est ça. Il n'y a pas un autre avantage que ça. Oui. Parce qu'imaginez, quelqu'un t'a blessé et ton coeur commence à prendre des fissures, tu commences à maigrir, tout ça. Tu n'arrives pas à libérer, tu n'arrives pas, tu n'arrives... Et la personne qui t'a blessé, c'est comme ça que Satan fonctionne. Tu verras que la personne qui t'a blessé, il réussit. Il devient de plus en plus beau, joli et il réussit dans ce qu'il fait. Et toi, tu ne fais que frustrer, tu deviens malade. Voilà. Mais quand il y a la parole de Dieu, la personne te blesse, mais toi tu pardonnes. Je vous dis, c'est la joie, c'est la restauration. C'est ça l'avantage de la vie chrétienne. C'est ça l'avantage. Il y a ces remèdes, ces médicaments. Je dirais, il n'y a pas un médicament comme le pardon. Il n'y a pas un médicament comme l'amour. Voilà, l'amour. Ces soubassements-là, l'amour, c'est le plus grand de tous les médicaments. C'est le plus grand de tous les médicaments. Voilà. Merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nos fidèles, les amis de Pangu TV Média, nous corollent derrière l'état. On va entamer notre question. Le pasteur Gabi, comme je viens d'annoncer, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont posé la question. Il y a un verset dans la Bible. Si j'ai une bonne mémoire, au mois d'ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, 34. Voilà. La question, c'est si. Dans la Bible, il y a l'interdiction d'une femme de ne pas prendre la parole dans l'ensemble. Là où il y a des hommes. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Il dit que la femme se taise dans l'ensemble, qu'il écoute les instructions en silence. Alors, aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup d'ensemble aujourd'hui qui permettent à la femme de prendre la parole, de prêcher la parole de Dieu. C'est comme si cette église ne pratique pas la parole de Dieu. Parce que c'est interdit à la femme de prendre la parole devant les hommes. Vous, tant que pasteur. Est-ce que c'est permis ou pas permis, selon la Bible ? Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas permis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la question qui est très, très, très pertinente dans la matière, dans la vie chrétienne, dans le chemin chrétien vers le royaume. C'est une question très pertinente. Et cette question, je pense, elle doit être traitée dans toute la sérénité, dans l'amour et par la compréhension. Je demande au Saint-Esprit de nous guider et de permettre à nos téléspectateurs de bien suivre et de comprendre. Comme ce sont les Écritures qui nous renvoient à cette question, nous allons répondre par les Écritures aussi. La question c'est Paul qui dit, je ne permets pas. Je donne une interdiction formelle, comme dans toutes les assemblées, comme il est l'habitude dans les assemblées, que la femme se taise. Oui. C'est bien. Bon. Merci beaucoup pour la question. Maintenant, nous allons répondre à la question. Je vais répondre à la question en deux facettes. La première facette, la femme comme être, comme être humain. La femme comme créature, la femme comme être semblable à côté de l'homme. Et la deuxième casquette, la femme comme être vivant de Dieu, comme homme. Parce que la Bible nous dit, Dieu créa l'homme en son image. L'homme là avec H, qui n'a pas de sexe. L'homme là avec H, qui n'a pas de sexe. La femme était dans l'homme. Voyez, la femme était dans l'homme, c'est pourquoi tu as dit, l'homme créa et Dieu créa l'homme à son image. Dieu a pris l'homme. Il a façonné, comme nous savons dans les Écritures. Dieu a pris la terre, il a fait la boue, une statue. Et Dieu a soufflé, qui est devenu un être vivant. Et dans l'être vivant là, Dieu va tirer la femme. Vous comprenez ? Dans l'être vivant là, Dieu va tirer la femme. Maintenant, quand cette femme est sortie de cet être vivant là, Dieu commence à donner les instructions. Vous comprenez ? Parce que, quand la femme est sortie, elle devient, elle est semblable. Il y a des instructions maintenant. Comme elle est semblable, il y a des instructions. Mais quand la femme était dans l'homme là, la femme était égale à l'homme. Vous comprenez ? La femme était égale à l'homme. C'est pourquoi je dis que je vais répondre à cette question en deux facettes. Comme elle est semblable, ou bien comme femme dans l'homme. Parce que femme là dans l'homme, c'est la femme, c'est l'église dans Jésus. C'est la femme là dans Jésus. Or cette femme là dans Jésus, n'a pas de sexe. Je viens pour répondre à la première facette. Paul interdit à la femme de ne pas. Paul est clair là-dessus. Il dit que la femme ne parle pas. Si la femme veut parler, qu'elle demande, qu'elle attend les instructions de son mari. De son mari. Vous comprenez ? De son mari. C'est cette femme là, qui elle est semblable. C'est cette femme là qui n'est pas permis de parler dans l'ensemble. C'est profond hein ? C'est profond au peuple de Dieu. C'est cette femme là, parce qu'elle est sortie. Elle est indessemblable. Elle va s'habiller. Elle a des défauts. Parce que je vais aller dans le contexte. Elle a des défauts. C'est pourquoi Paul dit qu'elle doit être interdit, qu'elle ne parle pas. Mais cette femme là qui est dans l'homme, cette femme là n'a pas de sexe. Cette femme là, on ne peut pas la séparer avec l'homme. Quand l'homme parle, l'homme parle dans la femme. Quand la femme parle, parle dans l'homme. C'est cette femme là qui s'allie, qui n'a pas de sexe. C'est ça, peuple de Dieu. Alors pour aller, d'abord le contexte de ce passage. Nous voyons que c'est l'église. Paul parle à quelle église ? C'est l'église de Corée, Corée. Paul parle à l'église de Corée. Mais Paul ne s'est pas limité là. Il a aussi parlé à l'église d'Ephèse. Dans M. Timothée chapitre 2, il dit que la femme n'enseigne pas. J'ai guéri à la femme d'enseigner, lui de prêcher. Voyez, nous allons ouvrir la parole de cela. Mais, quand nous voyons la cartographie même. Quel genre d'église Paul dit ces choses ? Parce que ces choses ne sont pas dites dans les églises qui étaient à Jérusalem. Qui étaient en Israël. Mais ces genres de prédications, ces genres d'instructions sont données dans des églises païennes. Des églises dans la cartographie. Quand on citait d'abord Corinthe là. La ville de Corinthe c'était en Grèce. C'était un territoire grec. Bien-aimé dans ces temps là, dans cette époque là. Cette ville là, cette contrée là, cette contrée là pardon. C'était un Carrefour. Mais c'est comme aujourd'hui Paris. Carrefour de toutes les nations. Une ville, un territoire de commerce. De toutes les nations fréquentaient cette ville là. C'est que toutes les cultures s'étaient retrouvées dans cette église là de Corinthe. Vous verrez que dans cette église de Corinthe, il y avait une grâce particulière. Mais beaucoup de raisons. Pardon. Beaucoup de raisons. La grâce de Dieu était là. Vous verrez que. Presque les lettres pour les églises que Paul. Par la grâce de Dieu a ouvert. Vous verrez que. Ce n'est qu'en Corinthe qu'il y a eu. Beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. C'est là où Paul énumère même le don du Saint-Esprit. Il y avait des particularités de parler en langue des prophètes. Mais des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de païens. Toutes les cultures étaient confrontées. Les femmes s'habillaient mal. Venaient à l'église. Les femmes portaient des habits terribles. Des femmes extravagantes. Des femmes de... C'était alors Paul pour différencier. Et donc. Pilon. Et donc. Pilon de l'église. Et donc. Pour vendre sa doctrine. C'est pourquoi il dit. C'est l'ordre du Seigneur. Et c'est vrai. Parce que. Parce que. La parole est comme à qui. Falsifiée. Parce que. Il y a. 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 Parfaits terribles. Au moins, moi, si on continue la maçon, au moins, et détourner mes prédications. Alors, Paul, ma camboille au Paul Azoroma, que je ne veux pas que la femme parle, c'était pour donner de l'ordre à lui. Mais ça n'a rien à faire avec les salis. Parce que les salis qui n'ont pas de sexe. Les salis n'ont pas de couleur. Mais les salis, c'est la grâce que Dieu nous a donnés. Frère, ne courons pas, mère. Ne courons pas, ne combattons pas. Ma camboille au Zamba, Pessie. La parole de Dieu me dit que les salis, c'est la grâce, par les moyens de la foi. Grâce! Frère, on a mis grâce ces années. Grâce, c'est la grâce. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu fait grâce à qui le rei. Papa, on a pas de cambo, ce qui le rei, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. A qui le rei, c'est la grâce. Il y en a pas de camboille. Il y en a pas de camboille. Il y en a pas de camboille. Qui suis-je? Il y en a pas de camboille. Moi, je suis le Zamba, c'est la grâce. Parce que lui, c'est la grâce de Dieu. Qui suis-je? Donc, comprenons, dans le contexte de la Corinthe, vous verrez que Paul a voulu seulement maître de l'Homme. Dans le contexte de l'Héphèse, d'ailleurs, le peuple de Dieu vous a l'être surpris. Ils disent à l'Héphèse, ce n'est pas Paul qui a bâti ça. Ils disent à l'Héphèse, ils disent, ils sont à l'Héphèse, ils sont à l'Héphèse, C'était Agia et puis Pris. C'est Priscil, et c'est Priscil et Agia. Ils vont bâtir l'Héphèse. Paul n'est venu que à ta autre. Ils vont bâtir l'Héphèse. Ils vont bâtir l'Héphèse. Mais il y avait l'Héphèse de la femme. La femme prêchée. La parole de Dieu me dit, il y avait un frère, l'Apollos, qui était très brillant dans la parole de Dieu. Mais, quand je continue à la synagogue, que je n'ai pas pris, que je n'ai pas acquis, que je n'ai pas acquis, que je n'ai pas acquis, que je n'ai pas acquis. Il fallait prêcher, que je n'ai pas acquis, que je n'ai pas acquis. Oui. Une femme a prêché, une femme a histori. Alors, vous venez me dire, que, moi, si je n'ai pas acquis, moi, si je n'ai pas acquis, vraiment, il y a un rapport ici, qu'un jour, on aura eu cette mission. Vous avez combattu, on a cru. Voilà, première, la première facette, la réponse. Deuxième facette, autre côté, la femme qui n'a pas de sexe, c'est dans les salubes. L'homme, Dieu créa l'homme, l'homme-là, les haches-là, il y a l'homme comme sexe masculin et il y a la femme comme sexe masculin. Alors, dans les salubes, dans les chemins de la vie, du salubre, du royaume, de son fils invisible, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'on est d'un ami, qu'on est d'un ami, qu'on est d'un ami, je pense que c'est qu'on ne peut pas en faire un débat. Parce que, Paul dit, il a pris des... Le même Paul qui a été dit, il a pris des distinctions. Les femmes, les hommes, les juifs, les esclaves, tous sont péchés, sont appelés la loi de Dieu, mais l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus. Nous sommes, c'est le même Dieu. Quand la vie est émelle et la vie, ou l'heure qui est à la salle, c'est le même. Je ne vois pas le mal. Quand les saints ils sont censés, c'est le même pas, et c'est le même pas mal. Ceux qui ont prophétisé ces jours-là, il y avait que des autres. qui ont appelé le peuple il y a Samarie. Il n'y a pas besoin d'avoir Christ. Ça a été ton nom? Mais ça, ça c'est une autre chose. Paul dit, aux ensemblées. Parce que, excusez-moi, parce que lui-même Paul dit, soyez mes limitateurs, comme moi j'étais pour Christ. Alors ce que Paul a interdit, si nous voulons être les limitateurs de Paul, nous devons seulement rester dans cette logique que la femme ne doit pas prêcher, la femme doit être CTS. Non, papa, je crois que je viens d'expliciter, je viens d'éclaircir la quelle est la quinte. Cette interdiction n'était pas donnée à l'église de Jérôme. Pourquoi? Parce que les femmes jouées, elles s'habillaient très bien. Les femmes jouées, respectaient les gabinets, respectaient les synagogues, respectaient les assemblées. Ils s'habillent. Paul dit, la femme doit être des sœurs. C'est par rapport au comportement de ces églises-là. C'est par rapport que Paul veut mettre de l'ordre, frères et sœurs. Pourquoi? Cette parole n'est pas donnée à l'église des Romains. Et une chose aussi de ne pas oublier, dans la culture juive ancienne, la femme n'était pas montée. C'était la culture grecque aussi. C'était la culture turque aussi, parce qu'elle faisait en Turquie. C'était dans leur coutume aussi. Les femmes étaient à côté. Mais c'est la même chose d'aujourd'hui, dans nos ensemblées. Dans nos ensemblées, moi je dirais de ne pas emmener des cultures dans nos ensemblées. parce que même Paul, quand il parle de ça, parce qu'il y a eu de faux docteurs dans l'église des Fès qui ont introduit les cultures. Ils ont introduit les cultures, ils ont introduit les discussions inutiles. Et Paul vient mettre un feu à ces choses. Il dit, c'est un commandement du Seigneur qui est la femme séquere. Parce que Paul a vu que la porte était grandement ouverte. C'était la femme qui était la porte ouverte. C'était la grande porte. C'est elle qui introduisait le péché dans l'église. Mais la femme qui est vertueuse aujourd'hui, la femme qui donne les enfants, pas les enfants qui sont aux bottes, Paul a vu que la femme est apobique à ceux qui aboutis. Ça devient spirituel. C'est-à-dire, c'est comme nous venons les préchers. Cette femme-là qui donne sa vie pour les autres, comme Durkaz. Voyez, comme Durkaz dans la Bible. Papa, l'ensemble moi j'ai dit, il y avait des synagogues, c'est vrai. Mais quand nous revenons dans dans le Genèse, prenons notre patriarche. Prenons notre patriarche. qui conduisait une église. Voyez. Mais dans la marche de son église, il y a eu il y a eu une émiscution. Mais c'est de sa femme. C'est de sa femme qui vient porter les éclatissements. Et Dieu dit, écoute ta femme. Qu'est-ce à la maison? Non! Nous ne prenons pas ça à la maison. C'est l'église parce que la Bible nous dit la femme, la maison d'Abraham, c'était ça la représentation de Dieu. En dehors de la maison d'Abraham, Dieu ne se manifestait pas. Donc nous prenons ça. C'était une assemblée. Voyez. Que dirait je ne sais pas pas quand il y a eu des sabichos. Pris qu'il y a des prises qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont à bâtir l'église et puis un prédicateur de feu comme Apollos mais va corriger dans l'assemblée. Que dirais-je de Rebecca? La femme de Isaac. Que dirais-je? Que dirais-je? Parce que Rebecca, la vision et la bénédiction et la bénédiction qui était dans Jacob c'est elle qui a reçu ça. Ce n'est pas Jacob ce n'est pas Isaac. La grâce c'est pas pas la grâce. Moi en tout cas je ne veux pas courir au risque que Zamba établit le makambo et tout pour l'ambiance. L'homme le dit vous savez vous avez dit quelque chose qu'Apollos interdit ça parce que il y a des femmes qui venaient d'ensemble avec les bijoux tout ça il s'habille comme un levé tout ça tout ça voilà pourquoi il a interdit ça mais à nos jours il y a des femmes comme ça elle est prédicatrice elle vient avec comment on appelle ça des cils avec des bijoux comme on appelle les gogo elle a rempli sa main avec des bijoux comme ça il y a déjà qui s'intéresse à ses doigts ses bijoux tu ne vois pas qu'elle est entrée dans une dissection de Valéa votre question est très pertinente je n'ai pas un homme c'est la vie je n'ai pas un homme c'est la vie je n'ai pas l'intérêt de parler oui parce que Paul le dit que la femme s'habit oui c'est pas l'homme s'habit oui voyez-vous c'est pourquoi je dis que c'est un contexte ce n'est pas l'église du Seigneur ce n'est pas ce n'est pas l'église du Seigneur Paul a voulu mettre l'ordre dans l'assemblée pas dans l'église du Seigneur quand je dis l'église du Seigneur quand je dis l'église du Seigneur papa ils ont dit yo on dit m'éloignement partout dans le monde entier on dit m'éloignement c'est ça l'église du Seigneur mais là ça fait arriver à où on a yé t'ébori awa na yé t'ébori ba maman souvenez-vous na marchete la oyo kaka oye tonalia oua et mou mando n'éba mama t'opessi bamba responsabilité maman ok nabandaku bakutanaka basambela kwaye t'opessi baku tamwa maman ok nabanda n'y komati des sang tomba nabandu se ban nabandu nabandu on n'a qu'une décision et on vient partir aujourd'hui il y a un mot de consacre la doctrine la l'église mais c'est ça c'est que Paul a voulu mettre de l'ordre dans une assemblée spécifique mais n'en faisons pas une doctrine de l'église donc cette loi est destinée à l'église de Coréen à cette époque-là quand les loupés conservent Bissot quand les mêmes pratiques continuent dans l'église dans la bissot vous comprenez ? quand les loupés conservent Bissot par exemple, les loupés dans nos églises, quand les gens de pratiques continuent vous comprenez ? les gens dans l'église ne sont pas les mouillés les pasteurs sont moi-ci parce que quand ils vont passer qu'ils sont dans l'église qu'ils sont dans les bissots pour qu'ils sont dans le bichot pour qu'ils sont dans le bichot pour qu'ils soient dans la distraction là, tu vas appliquer les mêmes méthodes là c'est vrai, c'est clair pour mettre de l'ordre dans l'église mais n'en faisons pas une doctrine dans l'église du Seigneur comment pouvons-nous appliquer les mêmes méthodes tant que le pasteur dit il est une femme c'est lui qui coordonne ah, papa l'anglaï papa l'anglaï c'est ça le problème Christ nous dit sortez au milieu des sortez au milieu des voyez-vous dans l'église c'est dans l'apocalypse c'est l'église, il y a tiré l'église là où on nous dit il y a des prophètes il y a des nicolaïtes mais c'est ça mais c'est ça mais c'est ça papa non, lisons ça quand même lisons, lisons les écritures prenons vos bibles vos cahiers écrits ce que l'homme dédié d'entrer et de nous parler maintenant c'est très profond lisons, lisons pourquoi comprendre l'amour il faut un saint-esprit parce que ce sont des choses compliquées je vais vous la souligner je vais vous le communiquer quelque chose l'homme messie il est le pasteur de l'église mais c'est un enseignant c'est un docteur de la Bible donc de la parole de Dieu il faut bien comprendre tout ce qu'il dit sinon ça pourrait être catastrophe pour les autres il dit ceci dans 14 non que les femmes se taisaient dans les ensemblés là nous sommes au 1 Corinthien chapitre 14 verset 34 voilà mais avant que nous arrivions là on nous parle parce que nous ne pouvons pas seulement prendre une seule phrase oui oui mais on nous parle ici le déroulement du kilt comment est-ce que le kilt se faisait dans cette assemblée là c'est là où il y a le problème papa on nous dit que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous un-t-il un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se passe pour l'édification que tout se passe pour l'édification et lui le kilt il y a la parole en langue et il y a la question c'est ça c'est ça Paul c'est ça le Saint-Esprit Paul remarque que dans cette assemblée là il y a des parlais en langue il y a des prophéties il y a des quantiques il y a des témoignages qui ne l'édifiaient pas voyez-vous ma faux prophétie c'est pourquoi Paul le veut mettre de l'ordre que tout se passe pour l'édification en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent chacun à son tour mais qu'est-ce qu'il s'est fait aujourd'hui voilà 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 papa au lieu de traiter les Kamboyans il y a des choses très sérieuses qu'on pouvait traiter dans l'église il y a des tous les côtés dans l'église les Kamboyans ils allaient se soutenir l'église parce que aujourd'hui papa papa représentait la mission papa aux amours dans l'église les églises les parents l'église les professeurs les enfants nez surtout appliquer les Kamboyans pour est-ce qu'il va parler de la langue pour l'église pourquoi ne pas appliquer s'il va appliquer ma cambo est-ce qu'il va la professeur pour l'église vous comprenez alors il dit ceci et quelqu'un interprète s'il y a point d'interprète qu'on s'est taise dans l'église s'il y a qui interprète s'il y a qui interprète s'il y a non posez-nous la question dans nos églises est-ce qu'il y a des interprètes ou un interprète s'il y a des interprètes s'il y a des interprètes s'il y a est-ce qu'il y a nous soyons sérieux peuple du Seigneur vous qui me suivez nous soyons sérieux il y a des choses ou des églises s'il y a est-ce qu'il y a non soyons sérieux qu'on s'est taise dans l'église hein il y a qui interprète s'il y a qui interprète moi si je viens tais-toi ne parle plus un défi un défi mais je lance ce défi je lance ce défi attends là ça devient grave je lance ce défi parce qu'il y a des hommes qui vont te suivre mais qui me suivent c'est pourquoi j'ai dit que c'est un contexte d'ensemble et sa doctrine c'est pas une doctrine dans toutes les églises mais c'est un contexte bien carré dans l'ensemble de son il y a corinth il y a c'est un contexte parce qu'il y avait des ordres il y avait des ordres il y avait des ordres parce qu'il y avait des ordres pour l'utilisation des ordres pour le vouloir mettre des ordres il faut qu'il y ait des ordres il faut qu'il y ait des ordres avant tu joues à la phrase de mon ok qu'on se thèse et qu'on parle à soi-même à dire à dire frères et sœurs dans le Seigneur mes excuses pardon pardon soyons sérieux à dire que j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je ne suis pas je ne suis pas mais je n'ai pas tu es 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 c'est c'est ça je beaucoup pour la voulait mettre l'autre pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent vous comprenez et c'est un autre qui est assis à une révélation c'était bien carré c'est une église locale dans le pays c'est une assemblée locale pas église nous ne pouvons pas faire une doctrine voilà la réponse merci beaucoup la réponse est donnée je crois qu'il y a beaucoup de gens malandibus au bolandine réponse il y a mon salut n'a jamais le lien est à fumer les buts au bokeh nabaki bien pourquoi parce que c'est un enseignant fausse à l'attention temps bon alors l'homme de dieu en vous vous croyez c'est l'homme j'ai rien aussi côté de côté deuxième facette quand j'ai dit que je ne crois pas la cause parce que j'étais parmi j'étais parmi on a d'accord qu'elle aimait là c'était pourtant c'est des problèmes de connaissance il y a un seul dieu il y a un seul esprit et cet esprit là il fait esprit moco je pense pas en matière de компанииerniques tous est-ce que c'est un conseil interdit que... c'est un monstre qui n'a pas été vendu on se 그러�ne on se dit on se dévoile on se dévoile on se dévoile on y va on vous on se dévoile on se dévoile Adama wana otmwuma Ba misusu bal le bacjima rudit le bâtu ba misusu οποite te bat Toe que tu le cèdesprit Ape si bas misusu bas mzusu wana non soyons sérieux m'a dit qu'il n'y a pas eu m'a dit qu'il n'y a pas eu m'a dit qu'il n'y a pas eu apôtre, il y a un peu de choses c'est un mystère c'est un mystère le mystère ne dépend pas de ces rues qui courent mais c'est lui qui a appel pas pour blâtre moi je crois merci beaucoup il a donné sa réponse il croit au ministère de la femme pour le pasteur il n'y a pas d'introduction à la femme de péché sauf pour mettre l'ordre pour qu'il y ait de l'ordre à l'église dans une assemblée il faut suivre certains principes merci beaucoup l'ordre de Dieu ça c'est une émission très profonde merci je lance un appel à toutes je sais pas si tu acceptes à toute personne qui veut contrédit cette parole c'est que tu viens de nous expliquer parce que le pasteur il a dit vous avez dit vous avez dit vous pouvez te contréler moi d'ailleurs je suis dit c'est un appel à tout homme qui s'est sent lésé a dit non le pasteur a dit à côté moi je connais la bonne la vraie région, le plateau est ouvert à toute personne qu'il va contredire Pasteur Gabi, le plateau est ouvert, contactez-nous Selema, notre numéro est là, Béngabisso, tout ça le passe, ce qu'on dit face à face, face à face à Pasteur Gabi, je ne sais pas ce qu'il peut accepter, je ne suis pas accepté, je ne sais pas, mais il est parmi nous, appelle Selema, ce qu'on dit, c'est vrai, parce qu'il faut faire l'écrire, maintenant c'est le temps, il faut sonder les écrits, il faut sonder les écrits, parce que le pasteur, il y a une assemblée, les hommes, même les mariés, c'est vrai, vous savez pas tous les hommes d'écrire pour tous les hommes ou Đi ber Ifo okoe, je ne sais pas comment, c'est ce qu'on a düşécut en tout cas, le Côte d'autres choses injustes, j'cussion s'il fait pour moi, le nom de�, le R evol�é, les hommes blé, de stages en Wallet Lord, les hommes bontemés etbelt et j'enим outro embrémale et Tout d'abord, la plupart de l'église sont dans le Congo, dans les tribus de Mokko. Les tribus de l'église sont dans les tribus de l'église. Les tribus de l'église sont dans les tribus de l'église. Mais ils ont fait la vérité et ils ont fait la philosophie. Mais je pense qu'ils ont fait la philosophie. Ils ont fait la doctrine. La doctrine de l'église, c'est les salis. Or les salis, vivent les églises. C'est la grâce. Comment elle est là ? Voir. Et c'est la grâce, papa. Et là, quand j'ai fait la grâce, je me suis dit que j'ai fait la grâce. Et là, quand j'ai fait la grâce, j'ai fait l'église, j'ai fait l'église. Et là, quand j'ai fait la grâce, j'ai décidé de l'église, j'ai fait l'église. Vous comprenez ? Donc, ils ont fait l'église. J'ai fait l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je pense, ils ont fait la philosophie. Ils ont fait la philosophie. Ils ont fait la recherche. Je ne sais pas. L'homme est... Papa est un journaliste. Je ne sais pas. Mais les gens ont fait l'église. L'église a été pleins, pleins, pleins. Mais c'est vrai. Tout ce qui est plein. Tout ce qui n'est plein n'est pas bon. Il a signifié qu'ils aiment bien. Non. Il y a une idée. Nous sommes et bruits. Ils ont fait l'idée. Ils ont fait l'idée. Donc, moi je reste dans la parole du Seigneur. Et que la vie est terminée, les saints à ce que c'était. La parole du Dieu, les saints à ce que c'était. Les saints d'esprit, les saints à ce que c'était. L'homme qui appelle, c'est Dieu par les saints d'esprit. Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Enfin, il n'y a pas un problème. Il y a une nouvelle, l'ensemble. pour les affaires pour passer dans un bébé léba pour le moyen d'être pour la zone au bagueux moi si à zala qui se dit ce n'est pas l'homme qui a été séduit c'est vrai mais l'homme a été séduite et la femme était séduite quand c'est ça le problème papa la femme là a été séduite quand mais ils attendent comme une annonce elle est semblable il y a un homme mais quand la femme était dans l'homme ça t'apporte un coup de pouce à la terre or nous aujourd'hui cette femme là c'est l'église et c'est de forme la mouton à ce qu'elle n'a pas aux ambas bengi et j'a moins cité ce n'est pas les textes la forme est dans l'homme l'homme là c'est jésus elle ne sera jamais séduite et ne tombera jamais parce qu'elle a la protection de son mari vous comprenez c'est ça c'est ça la vérité donc elle va faire quoi qui passe que non a sa qu'une protection a été et d'alenté en basse mouki qui a dit qu'il y avait la réponse des mois sur tchepé de penangam et d'après ce n'est mais qu'est ce que christ nous christ l'église cette femme là dans l'assemblée cette assemblée la des cinq christianos dans l'assemblée c'est quoi qu'ils aient à la droite du père pas seulement pour intercèder chris c'est ya bengi bissoté aébi qui tous affaiblés ya mazarin à l'eau pour soutenir cette femme là que vous étiez apprécié moi je parle dans le contexte la femme étant dans l'homme voilà il vraiment pas négole p6 fait vers un plateau d'ailleurs après des moyens sur la ligue à contredire n'aille ayana y est un problème des athées mais et donc on a posséde la quête dans la parole de dieu pas des mails et il est à la tête mais si nous allons mettre les chocs d'idées pôles de jaillir lumière et à malammi venez mais et à la tête et non moi je suis espère l'anneau roana n'a posé la qu'est ce qu'ils aient sur nous tous fait sa lumière et à malammo vraiment dans après qu'on partagez pour tout près sa main à la lumière ici c'est non pas un divi la polémique n'a pas de place à l'air merci beaucoup nous c'est nous voulons l'incrécissement que les a pas de dire comprennent des choses comme à je m'en est parce que les a pas de détour pour ça m'imignava servite à nous voulons éclaircir certaines choses nous voulons tous plus à bloc au bateau bas je vais monter lui maintenant pour les vôtres marchés mais mais la polémique et chez nous n'a pas de place merci beaucoup voilà l'homme de dire nous sommes arrivés à la fin de notre entourage après cet après-midi sur avis de vos réponses je crois que nos abonnés ceux qui vont nous suivre bas sur la réponse n'a pas beau je sais pas les caméras si nous avons combien de minutes qui nous reste nous avons cinq minutes alors les cinq minutes comme chez nous c'est comme ça on donne toujours l'invité l'espace les temps à s'exprimer le passé que vous avez cinq minutes ou s'exprimer concernant thème n'habit sur les l'eau soit si j'ai l'habitude soit qu'est-ce n'habit sur les l'eau ou il va l'obligation mais vous avez une annuité des acquis réservés mais pendant ces quatre minutes ils ont au bimis à mouna nous on peut s'en conseiller n'a pas en ensemble et n'avaient ensemble et même les hommes de débordes fan dina contexte et voilà vous avez l'autre quatre minutes si j'ai une bonne mémoire n'a qu'à n'ici ce qui t'aujourd'hui acte des apôtres chapitre 18 verset 24 un juif nommé apollos originaire d'alexandrie c'est à dire azaki africain à outa qu'une égypte homme et les camps et versé dans les écrits oui et les camps et versé dans les écrits et va à effet il était un trou dans la voie du seigneur et fervent l'esprit d'esprit il annonçait et enseigné avec exactitude ce qui concernait jésus aujourd'hui il prêchait à enseigner avec exactitude ce qui concernait jésus mais yoko bien qu'il ne connaît c'est que les baptêmes des gens à zop s'exactitude m'a envoyé mais elle n'a même pas de majeur c'était déjà un défaut c'était déjà un défaut vous comprenez elle n'a pas de majeur or c'était déjà un défaut pas ce baptême d'argent ne sauvait pas vous comprenez le baptême qui sort c'est jésus mais y'a vanné y'a n'a pas de majeur mais n'a ce qu'il y a encore il s'est mis à parler librement dans la synagoge synagoge ou à l'église ce qu'il y a épaisse aquilas et priscille l'ayant entendu les prirent avec eux et lui exposé réplique exactement la voix de dieu on comprenait donc bien qu'à la éloquant bien qu'à yébaki avec il enseigne avec l'attitude mais n'a rien à défaut il faut la poutre à l'an a qu'il a sénat précis mal à la salle et les choses l'égal et l'oban d'ambe toyo qui moi mon pied concernant donc dans la profondeur de la révélation de dieu il est le même polémont pas seulement nous connaissons mouké en miroir mouké donc gabi qui vient de vous parler aujourd'hui nga epe na yébi ka na mouké na mouké ou na yébi yanko peut-être nan zaka batemou ya ya jean mouké las ya on a zappé na posa ya nzamba fongu langa l'okola ba prisina ba kiyas po ba blak samasso exactement yango ansamblé toba na zam toza mako kia pou poussana davantage en a pêmené yanko zambé bici kao yon révélation esali parce que à chaque fois comme on les mières pays ou ya mouké na mouké s'éloignez les mières et aux 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 coquets n'a moulilé moi je pense la source de la révélation c'est dieu de pousse en a pêmené na yé peut-être qu'on se voit sous son révélation qu'on est allé mouké l'obé à conseiller bichon mais n'a moussie kate que la grâce du seigneur et dans la mâti nabino c'est moi votre humble serviteur les plus petits dans les royaumes des yeux je suis les plus petits dans les royaumes des yeux pasteur gabi madoka 10 et le pté n'zambé a pas moula bino c'est toi qu'on s'ambe là seigneur jésus t'opé si on mersi na mouké ou yo opé si bichon fongu li bichon mouali douxumuké na lipataye en kembo na yo oui moi je crois kwa zama koki ya koumenga pe basi ebele kona evangile wazama koki ya koumenga basi ebele kolo pona koupeple woyome na yo mwam jele kwa n'zambé merci na partage hoyo rezo hoyo pangitiba fongu li lingay pona kopropajé evangile woye kende bisikani yonso ya mwona sengi bisikani yonso yobakolanda mate ya koi ok fongu les eglise de siye lo le fongu wapona bandekon yonso woye bazala ki tam sousu nabalakine mele l'onzambé mouni moumosan nengo kwe sakiba yikayi na mishou ya pol oke nesousko kwe yisabe yikayi na mishou pe na matoyi yabalana yo mwkolo afenke toza na konesans pambate yonlo bi tan tozou konesans de tozaba hoya yo fote de konesans tozou koufa metan tozou konesans tozou bika chikabou yebi eyye katira bisho nan zelaya li lomba na yo nan isomila mouni mousan pepa pesa te ve hoyo mako kyeke chaka fwa yko anvita ka basali na yo bala na yo ba pambo la man zambé ba lembate pesa bako makasin zambé atale lo mousalango yonbo até me yna zeliliki anko loke lobi dosima lobi dengo yebi singa yike ne néglige pas le faible commencement pesa bako makasin pambo la papa pambo la mama pambo la bala nabango et tes sima lobi o persibisho mako kele sussou toko leka jispo na koporte emplice nan katya moussara na yo lukou mouké mwesonga nan boka na yo nan kombo reso kristou amen amen merci nous sommes à la fin de notre entretien nous vous disons merci beaucoup parce que vous étiez nombreux de nous suivre c'est pas une tv media on s'est trouvé jusqu'à la prochaine si l'éternet j'espère qu'il ne revient pas la voie vive la voie vive la voie vive